Dans une note confidentielle envoyée à l'empereur Doyou, Rodolphe Adada, actuel ambassadeur du Congo en France, a exprimé son inquiétude sur l'avenir du pays. Il s'est opposé à l'idée selon laquelle une transmission de pouvoir à Christelle Sassou Nguesso, une question qui divise d'ailleurs au sein même du PCD, parti congolais du travail. Rodolphe Adada, compagnon du dictateur Denis Sassou Nguesso et complice de plusieurs assassinats politiques depuis les années 70, à nos jours, redoute une fin tragique pour l'actuel gouvernement congolais. Si ce dernier se maintenait au pouvoir, des inquiétudes qui corroborent, les informations qui se disent sous la gorge, dans les salles humides de la capitale congolaise. A titre de mémoire, Henri Lopez, avant de quitter son poste d'ambassadeur du Congo en France, et d'aller se réfugier aux Antilles auprès de sa belle famille, avait aussi signifié au dictateur Denis Sassou Nguesso de quitter pacifiquement le pouvoir, avant que cela ne soit trop tard. Une fin tragique, certainement, une succession de pouvoir à Christelle Sassou Nguesso, un coup de poignard n'est pas à écarter. Abonnez-vous les amis, merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur cette chaîne, nous vous invitons à visiter notre site internet, jemeinfomptv.com, pour une information alternative. Au revoir.